Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler d'impression 3D résine avec le test de la Sonic Mini 4K de chez Frozen. C'est une machine que j'ai depuis la sortie de la machine, voire même un tout petit peu avant. Je l'ai eu légèrement en avant-première. Donc, ça fait depuis de nombreux mois que je l'utilise. Et c'est une machine qui m'a beaucoup intéressé. En fait, j'ai tanné, je ne vous le cache pas, à Frozen pour pouvoir tester cette machine-là. Car elle propose, contrairement à ses concurrentes, sauf une qui arrive sur le marché, mais bon, c'est encore vraiment le début. Elle propose une résolution de pixels de 35 microns, alors que les machines concurrentes sont plutôt sur du 50 microns en moyenne. En outre 47 et 51 à peu près, pour arrondir les choses. Et ce qui permet, en théorie, on va le voir pendant le test, de proposer finalement une restitution des micro-détails beaucoup plus importantes. Donc, quand vous êtes dans le monde de la figurine comme moi, et ceux notamment qui vont faire de la miniature, donc vraiment des petites figurines, où là on a une petite taille, c'est vraiment important de pouvoir restituer un maximum de détails. Donc, en théorie, on est censé avoir une meilleure qualité d'impression pour ces micro-détails. L'autre avantage aussi, ça permet de limiter l'appel à l'anti-aliasing, l'anti-crenalage, que c'est cet effet qui va être capable de limiter, on va dire, l'effet de pixels, de voxels que l'on peut voir sur les impressions 3D. Car du fait que c'est beaucoup plus fin, on a moins besoin de tricher au niveau des slices, des couches, pour arrondir les surfaces. Donc, c'est une imprimante qui va être très très bien pour les gens qui font de la figurine, mais aussi les gens qui vont faire de la bijouterie, aussi des gens qui vont faire, voilà, les législateurs du monde du dentaire. Mais il y a une catégorie de personnes où ça peut poser problème, c'est les gens qui vont faire du design produit. Alors, on peut très bien en faire avec, mais des petits objets. Car la contrainte, par contre, de la machine, c'est qu'on est sur vraiment un petit volume d'impression. On est sur du 132 mm de largeur, par 74 en profondeur, par 103 mm en hauteur. Ça ne paraît pas, mais notamment les 74 en profondeur, ça peut vite être contraignant. Alors, dans la vidéo, je parle de la Sonic Mini 4K, mais il existe la Sonic 4K, en fait, qui est la même machine à peu de choses près au niveau de l'écran, tout du moins la résolution, mais qui propose une fabrication un petit peu plus métallique, un peu plus, on va dire, professionnelle, alors c'est plutôt la version professionnelle, mais aussi avec une résolution verticale un peu plus importante, je crois que de tête, on est à 160 mm. Et ça ne paraît pas, mais si c'est 3 cm de plus, ça fait une sacrée différence. Donc, mon test se base, voilà, sur la Sonic Mini 4K, mais en termes de qualité d'impression, la Sonic 4K, c'est la même chose. Alors aussi, pour parler du prix, on est quand même sur une machine que l'on trouve à environ 399 euros. Donc, elle est un petit peu plus chère que ses concurrentes-là, mais elle est, entre guillemets, sans concurrence en termes de qualité. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. Alors, dans le test, je vais parler aussi un tout petit peu de la résine. J'ai reçu, avec l'imprimante, un lit d'Aquagré 4K, qui est la résine de chez Frozen, en théorie optimisée pour, justement, la résolution de l'écran. Vraiment, c'est une résine que j'ai bien aimée, j'en ai acheté un deuxième litre, et j'ai reçu, il y a quelques jours, 8 litres de plus que je me suis acheté directement sur le site de chez Frozen. Voilà, parce que c'est vraiment une résine que j'aime bien, parce que vous voyez ici, l'impression la plus grande ici, voilà, donc, est imprimée avec cette résine-là. Il y a d'ailleurs d'autres à côté, la Daemon Queen, enfin, bref, pas mal de choses dessus. J'ai aussi commandé en même temps, donc, des films FEP, des NFEP. Ce sont des films cotisés au niveau du bac de l'imprimante, qui sont censés beaucoup moins adhérer. Donc, lorsque vous allez faire le décollement de chaque couche, enfin, l'imprimante va le faire, il y aura moins de force à piquer dessus, et donc, ça permet d'avoir, a priori, des points de support un peu plus fines, du fait que ça va se décoller plus facilement, et aussi, de limiter l'effet de décalage de couche. Donc, je ne les ai pas encore testés. J'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos, parce qu'en fait, j'ai commandé 5 films pour pouvoir mettre ça sur toutes mes machines. Alors, avant d'attaquer le test en même, qui sera composé simplement de la découverte de la machine en elle-même, des impressions et de mon avis final, je tenais à faire un petit point de transparence. Donc, c'est une machine, voilà, que j'ai reçue en tant que YouTuber, gratuitement de la part de chez Frozen, avec un litre de résine, mais il n'y a pas de sponsoring financier, il n'y a vraiment rien. Voilà, ça s'est vraiment arrêté là-dessus. Mais un autre point important, c'est que dans le cadre de mon travail, je travaille avec l'équipe de Frozen au sein de l'Itchy Slicer pour supporter leur machine, mais il n'y a aucune influence de la part de chez Frozen sur mon test. Donc, c'est vraiment, vous aurez mon avis lié à cette machine. Allez, c'est parti pour le test. Alors, quand on déballe la machine, voilà, on se retrouve avec une petite machine qui fait quand même plutôt vraiment bien fini, avec le capot, voilà, en haut en acrylique, qui est tout à fait classique. Donc, on découvre l'intérieur de la machine et là, c'est extrêmement bien fini. On a un ensemble en aluminium. Enfin, vraiment, c'est très, 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 très propre. Ça fait extrêmement bien fini pour une machine, on va dire, abordable. On a l'aluminium, voilà, notamment au niveau du plateau, au niveau donc de la potence. Vraiment, c'est très, très bien fini. C'est très, très fin. Ça respire la qualité. Donc, c'est quand même, je dirais, un point ultra positif, y compris le contour, en fait. Je ne sais pas, c'est une espèce de plastique, mais ça fait machine professionnelle, pas machine amateur. Alors, au niveau du bac en lui-même, donc voilà, comme je disais à l'instant, entièrement en métal. C'est le plus beau bac que j'ai. Franchement, je ne sais pas comment il est fait, mais il est vraiment très, très beau, très, très bien fini. Le VAT était, enfin, le VAT, pardon, excusez-moi, le FEP était très, très bien installé, bien tendu. Aucun défaut dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le plateau. Le plateau, en lui-même, il est usiné. Voilà, c'est pas, enfin, c'est vraiment, c'est la première fois que je dois rejoindre un plateau comme ça, usiné. Ça se voit, d'ailleurs, on voit les restes de l'usinage. Par contre, il est très brillant, vous voyez, très réfléchissant, très, très lisse. Mais, a priori, il va être extrêmement plat. Je vous l'idée, maintenant, il est extrêmement plat. Il pèse son poids. C'est vraiment, c'est une très, très belle pièce. Et vous voyez, pour le réglage, on a quatre vis sur les côtés qu'on va devoir simplement desserrer pour faire le réglage du plateau. Et dedans, on a différents accessoires. Une spatule, ici, en métal, qui est franchement, être à la poubelle parce qu'elle est dangereuse pour le FEP et elle sera trop épaisse pour décoller vos impressions. Gardez plutôt ce genre de spatule, comme ça, en plastique, au bois rondi pour racler le fond de, voilà, de votre bac d'imprimante pour nettoyer, on va dire, les résidus ou mélanger la résine. Un petit entonnoir qui va servir à éviter la résine, mais franchement, les petits. Des gants, il n'y a qu'une paire. Vous n'allez pas aller très, très loin. Donc, achetez des gants nitriles. Des petits patins, effectivement, parce qu'il faut juste, le seul montage à faire, voilà, c'est mettre les petits patins anti-adhérents, enfin, anti-glissants, je ne sais pas comment on dit. Voilà, mettre en dessous. Vous avez donc une clé qui va servir à faire le réglage. Voilà, donc ça, ne la perdez pas. Enfin, franchement, c'est format classique. Vous avez une clé USB de marque SanDisk. J'étais assez étonné, je la trouve très légère, donc j'espère que ce n'est pas une contrefaçon. Mais là, voilà, on a une marque avec ce qu'il faut dedans, bien sûr, classique. Vous avez un manuel en anglais, bien sûr, qui va vous expliquer un peu le fonctionnement de base. Franchement, il n'y a pas grand-chose à avoir. Une alimentation, alors là, par contre, petit défaut, le câble, il est très, très court. Il est vraiment trop court pour moi. C'est un peu le problème de ces blocs d'alimentation. Je ne suis pas très fan. Et j'avais, dans mon cas, moi, une bouteille d'Aquagree 4K, par contre, qui n'est pas fournie avec la machine. C'était un petit bonus. Je reparlerai lors de la conclusion de cette résine que franchement, j'aime beaucoup. Alors, maintenant, on va attaquer un petit peu les réglages initiaux, tester la machine. Déjà, la première chose à voir, c'est que l'éclairage LED et l'écran marchent bien, qu'il n'y a pas de PET ou quoi que ce soit. Et bien sûr, on va attaquer le réglage du plateau qui est le grand classique. Il s'agit de desserrer les vis et de nez du jeu. Mais en fait, on se rend compte que l'espèce de U métallique est vraiment serré, ce qui fait que ce n'est pas très, très souple, même en desserrant beaucoup. Donc, ce n'est pas évident de vraiment régler le plateau qui est le grand... Vous voyez ici, j'appuie pour essayer de descendre le plateau pour faire ce réglage contre une feuille de papier. Donc, pour moi, c'était le problème au niveau de ce réglage. Et vous allez voir par la suite que ça m'a posé un petit problème. Après, il faut juste trouver un petit peu la bonne distance pour que la feuille glisse légèrement. Donc, il n'y a plus qu'à remonter là-dessus. Alors, nettoyez toujours votre plateau. C'est super important quand vous le sortez comme ça, en sortie de carton. C'est peut-être un petit peu gras. Vous mettez le plateau de retour ici. Pas le plateau, le bac, excusez-moi. Vous mettez la résine et là, je vais lancer une impression de test qui est un petit poussin que j'ai fait avec Litchi Slicer. Et voilà. Donc, on voit la machine qui se lance. Truc très classique, bien sûr, pour donner l'impression de résine. Voilà, les couches l'une après l'autre. On met le petit capot pour laisser tourner et là, on se rend compte que, ben non, il y a un petit problème. Je n'arrive pas à remettre le couvercle comme il faut. J'ai essayé plusieurs fois. En fait, le couvercle n'est pas du tout symétrique. Il y a un avant et un arrière mais si on le met sur les côtés, on peut essayer trois fois avant de trouver la quatrième fois qui est la bonne. Et là, ma première impression, c'est terminé avec un échec. Ça faisait longtemps. Voilà, je n'avais rien. J'ai dû refaire le réglage du plateau et là, l'impression s'est bien passée mais elle est légèrement décollée sur les côtés. Donc voilà, l'impression elle-même, plein de résine et tout, semble bien mais il va falloir re-régler le plateau et surtout, il va falloir poncer le plateau. Prenez un grain du 80 de papier de verre en 80 et voilà, poncer en croisant. Le but est juste de marquer le plateau et surtout, nettoyer le bien à l'alcool par la suite et il n'y a plus qu'à lancer les impressions. Et pour le premier modèle, j'ai choisi une figurine de Reika, Reika de la série Gantz qui est pleine de petits petits détails. J'ai pensé bien sûr à l'éviter histoire quand même d'économiser un petit peu de résine au moins pour certaines parties. Donc voilà, il y a plusieurs éléments parce que la figurine est assez grande et vous voyez, je suis quasiment en haut du volume d'impression sur ce modèle-là. Donc là, bien sûr, j'ai différents plateaux que j'ai dû imprimer pour certains accessoires comme les pieds. Vous voyez, rien que les cheveux à l'arrière de la tête prennent quasiment tout le volume de l'imprimante pour dire que, voilà, cette taille est quand même confortable mais pas si confortable que ça quand on va imprimer en grand ce qui est quand même mon cas. Mais vous voyez qu'on peut quand même bien sûr en découpant tout fermer et la base, en elle-même, elle ne rentre pas du tout dans le volume de l'imprimante. Donc si on va l'imprimer, il faut l'imprimer sur une autre imprimante ou alors la découper. Et donc l'impression elle-même, voilà, je l'ai faite avec la résine l'Aquagré 4K qui est fournie avec l'imprimante en différents morceaux. Et là, petit problème, je ne peux pas sortir à l'impression. Et ça, c'est un petit hic que j'ai eu, c'est que voilà, si vous imprimez au maximum, ça prend de la place. Donc j'ai dû forcer finalement la hauteur au maximum le plus possible pour essayer de sortir. Voilà, c'est vraiment en forçant un petit peu. Voilà, c'est vraiment, vraiment limite. C'est un des problèmes finalement de l'imprimante. C'est imprimé en plein volume. Voilà, il faut vraiment que ce soit centré. Et au final, voilà, quand on assemble l'ensemble, voilà, c'est très féminin, je suis désolé, on a une impression qui est plutôt de bonne qualité. c'est vraiment brut d'imprimante. Vous voyez, les petits détails sont bien restitués. Ça aurait été beaucoup plus flou avec une autre imprimante. C'est vraiment très très propre. Vous voyez, les marques de support que je n'ai vraiment pas enlevé. C'est vraiment brut, brut d'imprimante. On a, voilà, ces petites marques. Et là, vous voyez ici, si vous regardez bien la lumière au milieu de l'écran, il y a une espèce de petite ligne qui apparaît. On va le revoir par la suite. Il y a un petit problème de surexposition au niveau, donc, de l'imprimante à un endroit particulier au niveau de l'écran. L'autre truc aussi, la résine travaille légèrement avec le modèle, elle n'a pas été pensée pour ça. Des petits problèmes d'assemblage. Donc, j'ai fait la Demon Queen pour d'autres raisons. En petite taille, voilà, j'ai fait un nouveau découpage, un nouveau modèle. Pareil, une impression, pardon, un petit peu grande. et j'ai fait différents morceaux. Pareil, imprimé avec la même résine. Là, par contre, j'avais anticipé un petit peu, on va dire, les problèmes de taille et justement, pouvoir sortir du plateau. Mais là, vraiment, aucun problème. Ça s'imprime franchement très très bien. Déjà, en sortie d'impression, il n'y a vraiment rien de visible comme problème. J'ai un petit souci de support, mais c'est de ma faute. Vous voyez que ça accroche très très bien au niveau du plateau. Et là, voilà, l'impression est vraiment nickel, nickel. J'ai juste un petit problème sur son épaule gauche, mais c'est de ma faute. J'ai un peu sous-estimé les supports là-dessus. Les petites pointes, on va dire, au niveau des épaules sont très très bien restituées. C'est vraiment très très beau. Il n'y a pas de marque, on va dire, d'aliasing au niveau des différents éléments. On voit un tout petit peu ici, vous voyez la ligne qui apparaissait tout à l'heure sur l'EK. On la voit aussi ici. Donc, ce petit problème de surexposition qui, je ne vous cache pas qu'un tout petit coup de ponçage, ça disparaît. Donc, voilà le modèle, on va dire, assemblé. Alors, c'est un prototype, on va dire, donc je n'ai pas fait un super assemblage, mais ça rend franchement très très bien. C'est très très propre. Il y a un petit peu de ponçage sur le bas de la robe, en fait, je faisais un petit essai dessus. Mais voilà. Et là, c'est pareil, c'est toujours brut d'impression, sauf le bas de la robe que j'ai légèrement poncé. Donc, on est vraiment en sortie d'imprimante. C'est vraiment très très propre. Vous voyez tous les picots et encore, j'ai fait des pointes un petit peu épais sur ce modèle-là. On pourrait faire quelque chose de beaucoup plus fin. Alors maintenant, vous voyez, les modèles sont les mêmes. En fait, il y a petit et grand que j'ai imprimé. Et là, effectivement, il y a bien sûr différents éléments au niveau du plateau. En fait, il y a deux plateaux parce que ça ne rentre pas dessus. C'est des modèles qui sont aussi très détaillés. Donc, vraiment des modèles faits pour la Sonic Mini 4K. Donc voilà, on lance l'impression. Vous voyez, l'imprimante est tout petit. Je la mets dans un coin. C'est ça qui est vraiment très très pratique. Par contre, elle a un défaut. C'est qu'elle est bruyante. La ventilation fait quand même pas mal de bruit et quand elle monte, elle descend. Ce n'est pas un surmontable mais voilà. Et donc, j'ai bien sûr imprimé les différents plateaux comme ça à la queue leuleux. Vous voyez que ça sort quand même visuellement, on va dire, propre. C'est là, c'est vraiment que la résine c'est un peu dur à voir. Alors, pour enlever les impressions, ça s'enlève finalement relativement bien avec ma petite spatule. J'ai mis le lien en description comme d'habitude. Au passage, j'ai aussi mis les liens vers les modèles donc en description. Et pour nettoyer, alors je fais appel à une Wash & Cure. Là, c'est donc d'une autre marque. Ça, c'est vraiment l'accessoire indispensable pour vos impressions 3D. Ça fait quelques dépenses en plus mais franchement, c'est génial pour nettoyer vos impressions. Alors, j'ai enlevé bien évidemment les supports. Là, il y en a beaucoup sur les miniatures donc attention à prendre votre temps mais finalement, ça s'enlève assez bien. Là, la résine est différente. C'est la Siraya Tech que j'aime beaucoup avec un petit peu de pigment noir et là, c'est pareil, c'est vraiment super propre. Donc là, vous avez le gros modèle aussi qui est en train de curer. Alors, j'ai vraiment enlevé les supports très très rapidement sur cette version-là mais avec un petit coup d'après dessus. Il n'y a aucun post-traitement, juste enlever les supports. On voit encore les pointes de support. Juste un petit coup de couche d'après et franchement, c'est hyper détaillé. C'est vraiment super propre et encore, le modèle en lui-même n'est pas assez, on va dire, contrasté point de vue détail pour la grande figurine, enfin la grande miniature. Ça pourrait être beaucoup mieux. Il faudrait vraiment contraster au niveau du modèle 3D mais ça rend vraiment super super bien. Enfin, je suis impressionné et là, vous le voyez en fait en très très grand. Regardez par rapport à mes doigts, on est vraiment sur la petite figurine et c'est vraiment super crisp, super détaillé et je n'ai pas ça que mes autres imprimants. Donc là, elle est vraiment très très forte, vraiment cette Sonic Mini 4K pour ce genre de modèle. Vous voyez, derrière et tout, c'est vraiment très très fin. Vous voyez, les points de support sont très très grosses. Un autre exemple encore de Loot Studio. Là, on est sur un buste de Pitfian, voilà, de Loot Studio. Pareil, j'ai mis le lien en description. Alors ça, je l'ai imprimé en très très grand sur d'autres machines et je l'ai imprimé aussi sur la Sonic Mini. Et alors là, ma déception, ce n'est pas l'impression de la Sonic Mini, c'est que finalement, le modèle lui manque de détail et de finesse par rapport à ce qui est capable de rendre l'impression. En fait, j'ai ce que j'ai au niveau de l'écran en grand, je l'ai en plus petit parce que voilà, sur mes autres impressions, j'ai vu qu'on pouvait vraiment être beaucoup plus fin. Et alors maintenant, un dernier exemple avec une figurine de Medusa encore de Loot Studio. J'aime bien ce que fait Loot Studio, j'avoue. Voilà, donc un modèle qui est assez simple en deux parties que j'ai présupporté. Alors volontairement à l'envers, dans l'intérêt de faire une jolie time-lapse telle que vous le voyez ici, sinon je vais réimprimer dans l'autre sens. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire des time-lapse. Franchement, ça fait super cool, c'est super sympa comme ça à voir. Et au niveau du résultat, c'est hyper bluffant. C'est encore que de la résine, la Cériatech là ici, mélangée avec des pigments gris. Et quand vous regardez au niveau de la tête, au niveau des écailles, des serpents, ça rend vraiment très très bien. C'est très très bien restitué. Vous voyez par rapport à la taille de mes doigts, regardez les dents aussi donc des serpents. C'est très très fin, sachant qu'en plus, c'est voilà en brut, en sortie d'impression. Je suis vraiment super impressionné là-dessus. Alors cette Sonic Mini 4K, donc comme vous l'avez vu, la qualité d'impression est quand même franchement plutôt nickel. Carton plein pour la restitution des micro détails, c'est vraiment super fin. Et en fonction de la résine, vous allez utiliser effectivement cette AquaGray 4K. Vous allez vraiment voir la différence et en brut d'impression. C'est un truc que je trouve super important. C'est que voilà, vous allez vraiment avoir quelque chose de super propre, y compris au niveau de l'anti-aliasing, l'anti-cranalage qui va être très très bien géré avec la résine et l'imprimante. Couplé avec cette micro résolution, franchement, c'est très très bien. Donc bref, la qualité d'impression, vraiment nickel et c'est ce qu'on lui demande. Alors il y a quand même un petit défaut qui concerne ma machine. Je sais que ça ne concerne pas tout le monde il y a ce problème d'uniformité au niveau de l'éclairage qui fait que pour moi, vous l'avez vu, cette petite bande où j'ai à peu près sur 2 cm de largeur, à peu près 3-4 mm de largeur, une surexposition qui va manger un peu les détails. Donc quelque chose, j'en ai parlé avec l'équipe de Frozen qui est au courant de ce problème-là, en fait qui était au courant parce qu'ils ont eu d'autres personnes que moi qui ont monté le problème et ça, ça date d'il y a 5-6 mois, donc ça commence à faire quelques temps et ils travaillaient déjà à l'époque à améliorer ça donc dans les mises à jour internes, on va dire, de la Sonic Mini 4K donc il n'est pas impossible que toutes les machines vendues maintenant au moment du test n'aient plus du tout ce problème-là. Je n'ai pas pu le tester donc je tenais quand même à vous prévenir. Voilà, donc ça, c'est un défaut qui est localisé donc je le sais donc en fonction des impressions des fois, il y a des bandes où je n'ai pas placé mes modèles à cet endroit. Il faut un petit peu jongler avec donc c'est un petit peu ennuyeux. Par contre, d'autres modèles qui n'ont pas de micro-détail très très fin, c'est pas grave, je m'en fiche complètement. Et donc, en termes de défaut, il y a ce défaut-là qui va un petit peu compenser l'excellence de la qualité de l'impression 3D. Après, au niveau de la fabrication, c'est vraiment nickel. C'est une petite machine surtout qui est super compacte alors forcément qui n'a que le petit volume d'impression qui est très très bien fini. Franchement, quand je l'ai déballé, je me suis dit la vache, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, bon, c'est qu'une imprimante 3D mais c'est quand même pas négligeable. Le plateau, voilà, usiné qui est vraiment nickel. Il faut juste le poncer, vous l'avez vu, pour les problèmes d'adhésion, simplement, d'adhérence, pardon. Voilà, le poncer légèrement ce qui prend 30 secondes mais il est vraiment super plat. Donc, je n'ai pas eu, hormis les tout défauts que vous avez vus donc au niveau de la vidéo, je n'ai jamais eu de problème d'impression qui ne tient pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment une très très belle machine qui en plus au niveau du format de fichier si vous l'utilisez avec l'IQ Slicer mais que l'IQ Slicer tout du moins au moment où j'enregistre la vidéo vous pouvez aussi supporter les couches avec une épaisseur variable. Voilà, ça permet d'avoir des résolutions verticales différentes au sein de la même impression. Donc, voilà, le couple, on va dire, va très très bien marcher Slicer et donc imprimante 3D résine là-dessus. Alors, au niveau de la résine Aqua Gray, il y a aussi un petit défaut quand même qui est vraiment je l'adore cette résine mais elle est quand même assez cassante. Pour la petite histoire, entre le moment où j'ai enregistré l'introduction et la conclusion, j'ai fait bouger ma table, l'impression est tombée par terre et elle a explosé en 15 ou 20 morceaux. Donc, j'ai pu tout recoller, ce n'était pas très compliqué mais c'est vraiment qu'assez net y compris des endroits qui étaient assez épais. Voilà, donc une petite miniature, ça va sûrement mieux supporter le choc mais les grosses impressions, donc attention à ça. Alors, toutes les résines sont assez cassantes mais là, elle est un petit peu plus cassante que la moyenne. Et enfin, un dernier, on va dire défaut qui concerne autant la résine que l'imprimante, ce n'est pas vraiment on va dire un défaut, c'est plutôt que ces produits-là sont victimes de leur succès. C'est très très compliqué Alors, l'imprimante, on la trouve en ce moment, au moment où j'enregistre la vidéo, on la trouve par exemple sur Amazon mais des fois, c'est compliqué parce que beaucoup de gens veulent vraiment l'acheter. C'est compliqué d'avoir des écrans 4K monochrome de cette taille-là donc forcément, Frozen a du mal à fournir, on va dire, en quantité. Donc, attention à ça, attention au prix, on la trouve à 399 euros en prix normal TTC. Des fois, on la trouve beaucoup plus cher que certains revendeurs donc attention à ça. Et la résine, alors le deuxième lit, je l'ai acheté sur Amazon UK et j'ai pris la dernière bouteille mais finalement, je finis par tout acheter sur le site de Frozen directement. Alors, ça coûte moins cher, c'est en dollars mais vous avez potentiellement des frais de douane qui peuvent piquer et des frais de port aussi qui vont piquer donc attention à ça mais ça coûtera toujours moins cher que d'acheter en France par exemple malheureusement sauf sur Amazon. Bref, voilà, donc ça c'est un petit défaut lié à la machine mais ça prouve à quel point elle est populaire auprès de la communauté. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos différentes questions sur cette machine, ce qu'elle est capable de faire ou de ne pas faire. J'essaierai de vous répondre au mieux comme étude donc en commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas aussi donc à en parler sur Discord voilà, parce qu'on est de plus en plus important enfin nombreux je dirais à parler de ce sujet important de la qualité des impressions en résine voilà là-dessus puis bon, bien sûr, partagez vos impressions 3D vos différentes créations. Me suivez sur les médias sociaux sur Instagram, sur Twitter je suis le plus actif d'ailleurs à l'heure actuelle quand même sur Instagram que sur Twitter TikTok aussi qui commence à arriver de plus en plus et puis surtout n'hésitez pas à me lâcher un petit like un petit commentaire YouTube aime bien pour le référencement de commenter les vidéos j'essaierai d'y répondre le plus possible comme à l'accoutumée et surtout soyez créatif c'est le plus important faites-vous plaisir à faire de l'impression 3D tout ce qui va à côté voilà franchement c'est le plus fun allez à très bientôt bye 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 bye